Avouez-nous tout, j'avoue, sous fréquence 3. Daniel, voyons. Vous savez bien qu'on n'a pas de secret pour vous. Mais où sont passés mes 20 ans ? C'est la question que je me demandais. Attends, je suis en train de baisser un peu mon son dans le retour. Où sont passés nos 20 ans ? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Bienvenue à tous dans J'avoue. Je suis très très heureux de vous retrouver chez Aufermier, dans mon QG général. Ce soir, on est pas mal de monde. Est-ce qu'on peut faire une petite applause pour faire un applaudimètre ? C'est une très bonne idée, mon avis, Daniel. On est à peu près 50 dans le studio. Selon la police, selon les stats. Où sont passés mes 20 ans ? C'est la question que je vais poser à mes invités ce soir. Ce soir, je suis avec Merveille. Bienvenue, Merveille. Bienvenue à moi. Salut, Daniel. Comment tu vas ? Ça fait longtemps. Ça va très bien. Merveille, tu es artiste, artiste peintre et étudiant au Beaux-Arts de Paris. C'est ça. Et en face de toi, il y a Johan. Johan, tu as 20 ans. J'ai 20 ans. Enfin, j'ai pas bougé depuis. J'ai 20 ans depuis 20 ans. T'as un petit peu la voix dans 20 heures, ça passe. J'ai 20 ans depuis 20 ans. Force pas, force pas, force pas. J'aimerais bien avoir un scooter. Voilà. Prends dans ta chambre. Il est venu en plus son scooter. Johan, tu as sorti un livre. Johan Genouvrier, Full Moon Races. C'est aux éditions Le Lisse Bleu. Je montre le livre. Nous serons bientôt, ou nous sommes peut-être en direct sur le Facebook de Fréquences 3. Wouhou, salut les gars, je passe à la télé. Ça, c'est ma phrase. C'est mon petit gimmick. Très bien, ça va. En face de moi, salut Ivan. Salut Daniel. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Ivan, tu as une particularité, c'est que tu vas fêter ton anniversaire et tu vas bientôt avoir 20 ans. 21. 21, quand ? Effectivement, le 21 octobre. Ça te fait quoi d'avoir 21 ans, le 21 octobre ? Je ne vais pas mentir, pas grand-chose. Ça te fait pas grand-chose ? Et avec nous, il y a pas mal de gens autour de nous. La voix, salut la voix. Salut. On est dans Javoue et il y a des invités très très spéciaux. Il y a dans l'audience un certain J-Dat John, quelqu'un que je connais depuis 20 ans, mais que je n'ai jamais rencontré en vrai. Il est là pour les 20 ans. Et on salue également, derrière la caméra, il y a Alex. Ouais ! À côté de toi, est-ce que tu peux me rappeler ton prénom Aimé ? Aimé qui nous filme aussi, qui va nous faire une superbe production cinématographique. Dans le coin, derrière, je salue quand même Brian. Where is Brian ? Il est là. Il est là, comme d'habitude. Il n'est pas dans la cuisine, pour le coup, mais il n'est pas loin. Brian is at au fermier. Voilà. Il est de chat. Et en parlant d'anglais, restez avec nous, parce qu'à 22h, on va tous prendre nos passeports et on file à Los Angeles. On va aux US, on va un peu où vous voulez. On va être en jet lag. On va où, Alex ? Ça promène avec ton accent anglais, là. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On va peut-être rester en French. Et c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, non ? Nous allons passer en version full English show. L'English show revient avec Alex et toute la clique. Et on est entouré d'Américains ici. Je ne me potiquite pas. Et nous aurons comme invité le mannequin new-yorkais Maggie Williams, qui sera avec nous. Elle est en train de défiler actuellement. C'est la Fashion Week à Paris. Mais dès qu'elle a fini, hop, elle arrive. Je trouve que tu divulgages beaucoup la suite de l'émission. Oui, je trouve, moi aussi. Venez, venez, venez. C'est pour que les gens restent, ça. C'est pour que vous prépariez un peu le Google Translate. Attends, on va suivre les réseaux sociaux. Je vais aller sur Bastodon. Bastodon, Instagram, tout ce que vous connaissez. Fréquence 3, vous nous envoyez vos messages. Vous nous envoyez vos réactions, vos aveux. Et on a une petite nouveauté aussi ce soir. On a un numéro de téléphone, on a un standard. On a une standardiste artificielle, c'est ça ? Il improvise le truc. On a un standard, un truc 24 lignes. On a un numéro WhatsApp, c'est tout. Il y a la hotline. Le standard de l'an 2000, il est là. Vous nous écrivez 0954 29 37 37. Waouh, ça c'est la classe, j'ai toujours rêvé de dire ça à la radio. Appel non surtaxé. Et puis, il y a notre standardiste. Elle s'appelle comment la standardiste ? Elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline qui répondra, qui prendra. Envoyez-nous des vocaux. Moi, j'aime bien les vocaux, comme ça, ça peut passer plus facilement à l'antenne. Vos messages, on les lira à l'antenne. Il y a aussi la valise fréquence 3 à gagner. Donc, le montant, c'est 5,55 euros. Tu lâches mon flight case tout de suite. On est chez Aufermier. Et chez Aufermier, la petite nouveauté du mois, du moment, c'est les produits italiens. Vous ne les avez pas vus, mais derrière les saucissons, se trouvent des sauces tomates. Alex, qu'est-ce qu'on a ? Parce que je crois qu'il y a des sauces parmigiano, il y a de la truffe, il y a des crostini. Il y a du vin italien, je ne sais pas. Des vins italiens, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'ils aient encore des vins. Ça va arriver. C'est la nouveauté. Ça va arriver. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on en goûte tout à l'heure. Mais ça, les auditeurs, ça les intéresse pour le moment, moyennement. Ils seront bien sûr avec modération, ces vins. Oui, absolument. Tout comme les bières locales, mais elles ne sont pas nouvelles. Comment vont les vintenaires autour de cette table ? Très bien, très bien. On prend de santé et on continue à vivre. Je voulais... Ça fait quoi, en fait ? Mais où sont passés nos 20 ans ? Merveille, à 20 ans, tu te sens jeune ? Tu te sens vieux ? Tu te sens comment ? À 23 ans, plus précisément. Mais je me sens encore très jeune. C'est drôle parce que quand j'avais 18 ans, je pensais qu'à 23 ans, je me sentais vieux. Mais en fait, je me rends compte que je suis encore très jeune. Il y a beaucoup de choses à prendre. Je pense que jusqu'à mes 30 ans, je vais me sentir encore un gamut de 20 ans. Je pense que dans mon crâne, il n'y a pas grand-chose qui a changé. D'accord. Yvan, tu as 20 ans. Comment tu te sens à 20 ans ? Je me sens très bien, mais j'ai des projets pour le futur. Et même si j'ai 20 ans, je pense peut-être comme une personne qui a 30 ou 40 ans. Et j'ai des grands projets. Ce qui fait que je vois les choses sur le long terme. Et je vois le temps passer très vite. Tu sais ce que tu veux faire plus tard ? Exactement. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? J'aimerais déjà avoir beaucoup d'argent. Ok. C'est un projet. Je fais tout pour. Je m'éduque énormément. Comment on fait pour avoir beaucoup d'argent ? Il faut voir comment l'argent circule dans le monde d'aujourd'hui. Ok. Que ça soit dans l'immobilier, dans l'investissement. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de 20 ans qui ne pensent pas comme moi. Ça a pris un 20 ans de 40 ans. En fait, toutes les questions, Daniel te les pose parce qu'il voudrait bien savoir. Il a le doule et il n'a pas réussi à faire ça. Je pense qu'on n'est pas perdu. On passera à la partie conseil des jeunes pour les anciens plus tard. Mais on fera payer le stream. Ah oui, voilà, c'est validé ça. Merveille, toi tu es artiste peintre. Mais j'ai envie quand même de te poser la question. T'as envie de faire quoi plus tard ? J'ai envie de continuer à être peintre. On va dire que moi, j'ai beaucoup de chance. C'est que je suis au Beaux-Arts de Paris. Je suis encore étudiant. Mais artistiquement, ça a avancé très vite. Donc, j'expose un peu partout dans le monde. Los Angeles, Brésil, Italie. Donc, je bouge beaucoup. Waouh ! On a une star ici ! Il faut préciser que normalement, en quatrième année des Beaux-Arts… Ce n'est pas évident d'être à cette position-là. Du coup, j'ai un peu vu le monde, j'ai un peu vu le monde extérieur. Et je gagne de l'argent, mais j'estime que ce n'est pas encore assez. Vu comment la vie avance et les choses deviennent chères, je pense qu'il va me falloir beaucoup plus pour estimer être bien, dans ma vie en tout cas. Mais je me vois peindre, et pourquoi pas faire autre chose artistiquement. Mais pour l'instant, je vis mon présent et je ne me pose pas vraiment la question de ce qui vient après tout. C'est un imaginaire, le lendemain. Tu t'intéresses à quoi d'autre au niveau artistique, au niveau plastique ? C'est vraiment la peinture, c'est ton truc ? Ou il y a d'autres trucs ? Dans l'art, je fais de la sculpture. Là, c'est mes peintures qui marchent le plus, mais je fais de la sculpture. Je fais du théâtre aussi. Mais la peinture, c'est le truc principal qui me permet de vivre et d'être connu dans ce milieu. Bravo ! Merci beaucoup ! Tu es un peu le Hannah Montana, en fait. Tu as des références, toi. Je pense que ce n'est pas le genre de référence qui se met à tout le monde. Étudiant le jour, artiste la nuit. C'est ça. Mais est-ce que des fois, tu te dis, j'ai envie de laisser tomber les études et de travailler à plein ton ? Deux fois, je me dis ça. Ou l'inverse, peut-être ? Non, mais deux fois, je me dis que j'ai envie d'arrêter, mais j'ai un papa qui me dit, déjà que tu fais l'art, au moins va jusqu'au bout. Qui a payé les études ? C'est ça, du coup. Il te reste encore un an ? Un an, là, je suis en quatrième année, encore un an de master et j'irai enfin un livre et je pourrai à 100% vivre de ça. Et quand on travaille, quand on est étudiant, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, tu es le meilleur de ta promotion, tu es l'élève le plus doué ? Non, c'est très subjectif. Moi, je suis tombé sur les bancs de personne. Par rapport aux notes ? Ah, aux notes, je suis nul. Ah bon ? C'est même des créatifs, quoi. Non, non, si on parle artistiquement, ça va, je me débrouille bien parce que je suis tombé sur les bancs de personne. Au bon moment, j'ai des amis qui sont très bons, très doués. Et pourtant, ce n'est pas la même chose, en fait. Chacun sa chance, en fait. Et puis aux Beaux-Arts, ce n'est pas un peu la notation, on va se plonger dans les vintenaires qui sont un peu étudiants. Tu es quand même noté à la gueule et puis si tu es d'accord ou dans le flux de ton prof, quoi. Donc, j'imagine que c'est plus ça qui est sanctionné. Tu vois que la voix a fait les Beaux-Arts. Je connais quelques personnes qui l'ont fait. Il l'a fait en sound design, mais oui, il l'a fait. Oui, Alex ? Mais comment on fait pour noter quelque chose d'artistique ? C'est sur quoi qu'ils vont te noter, en fait ? Ils vont te noter sur tes présences. Les fêtes de venir souvent... Il faut venir tous les jours, à l'heure. Pas tous les jours, mais en tout cas, être là. Et il y a quelques cours, il y a l'histoire de l'art. Tu vas, tu remplis tes horaires et normalement, c'est bon, quoi. Mais le plus important, c'est ta pratique et ton intérieur, quoi. Tu vois, c'est ça. Mais le fait d'avoir déjà exposé ou de travailler, est-ce que tu n'as pas une espèce de supériorité par rapport au prof en disant « Si tu n'es pas content, moi, je m'en vais ? » Je pourrais, mais ça ne sert à rien. Ok. Je préfère continuer à rester. Et ça me fait du bien, l'école. Ça me garde du pied sur terre. Parce que je ne suis pas le seul élève au Beaux-Arts qui marche et qui voyage. Il y a des gens qui ont vu de la grosse tête. C'est un milieu assez subjectif. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu es là. Donc, moi, je préfère garder les pieds sur terre. Et on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Donc, tu te sens quand même bien en tant qu'étudiant ? Oui, je me sens bien. Ça me permet d'avoir encore conscience de qu'il y a des gens qui ont une autre vie et qu'il n'y a pas que moi. Donc, il peut te rester l'option de redoubler encore un peu ? Il peut, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, mais il peut. Daniel était souvent au Beaux-Arts. Il posait nu. Et il voulait que tout le monde redouble. Comme ça, c'est le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il te pose la question. Tu peux redoubler, si tu veux. Tu aimes les films de Gladiateur aussi ? Après, il est venu quand même prendre pas mal de modèles. Il est connu pour ça, Beaux-Arts. Il est connu pour ça, Beaux-Arts. C'est le rôdeur. C'est le rôdeur. Le frotteur aussi. Frotteur sur toi. Son pinceau, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir, mes chers amis vintenaires, quel est votre objet fétiche ? Un objet fétiche. Un objet qui ne vous quitte jamais. Par exemple, si vous partez là demain en vacances, quel est le premier truc ? Mon laptop. L'ordinateur, ouais. Le portable. Moi, c'est mes chapeaux. Ton chapeau. Ouais, pas assez. J'ai plein, mais j'ai 10 chapeaux que je prends avec moi partout. Alors, c'est la première chose que je mets dans mon sac. Ok. Sans chapeau. Sans chapeau, c'est bizarre. C'est pas un travail de folie, mais regardez sur Facebook, si vous voulez voir. Il a un magnifique chapeau. Quand il voyage, il a des chapeaux Samsonite. Il rentre tout. La trousse de toilette. Ça prend un peu de place. Est-ce que tu connais Femile Scorpeau ? Johan, t'as un objet fétiche ? Moi ? J'ai toujours ma petite miniature de Daniel. Il ne me quitte jamais. C'est ma poupée vaudou, c'est ça ? Ok, d'accord. Quand je m'enlis un petit peu, je mets un petit cure-dent dedans. On revient juste après Mojo Lady. On va parler des... Non ? Non ? Je crois qu'il n'est pas prêt. Si, si, je suis prêt. C'est pas du tout ça. Mojo Lady, vous savez, c'est ma petite Madeleine de Proust de 20 ans. C'était sorti il y a un peu plus de 20 ans. Voilà. C'était en 2001. C'était dans la French Touch. C'était dans la French Touch. C'est toujours dans la French Touch. Ça revient à la mode. Parce qu'il y a un morceau qui n'a pas vieilli et qui passe encore dans tous les clubs et dans les soirées. C'est Mojo Lady. Et on va se réécouter ce morceau. C'est pas des bisous plutôt ? C'est pas les sardines ? Lady Mojo. Et on se retrouve juste après pour parler des vintenaires sur Fréquence 3. C'est un collector Fréquence 3. C'est toi le collector. C'était. C'est un collector. Oui, c'est plus qu'un collector. C'est la vraie vie. C'est Mojo Lady. Est-ce que vous voyez le clip de Mojo Lady, Merveille ou Ivan ? Pas du tout. Pas du tout ? Déjà, tu dis le clip. Le vidéoclip. C'est trois amis qui partent à l'aventure en voiture et qui vont vers nulle part. Ils mettent le cap vers le soleil. C'est un peu road trip US. Exactement. Ils sont au Canada et à la fin, c'est la belle vie. Je vous invite à voir. C'est un très beau clip. C'est des clips qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est un peu un troupe si tu regardes bien le clip quand même. Alors, merci. Parce que j'avais vu qu'il y avait une métaphore. Voilà. Un troupe là-dedans. Mais je pensais être le seul qui l'avait. Ah non, il y avait aussi, on en a vu à la cérémonie des JO, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Vous avez regardé les JO, Ivan et Merveille ? Un peu. Ils s'entraînent. Ils vont faire une émission à deux après. Ça peut l'air à top synchro. Est-ce que ce sont vos premiers vrais JO auxquels vous vivez, que vous assistez à fond ? Je dirais que non. J'ai assisté aux derniers JO qui sont passés... À l'Île-la-Meur ? C'était aux derniers JO, c'était en Chine, non ? À Nagasaki ? C'était au Japon. Au Japon, excuse-moi. Oui, j'ai assisté à ceux du Japon, mais cette année-là, je m'intéressais surtout aux sports qui m'intéressaient. C'est quoi ? C'est tout ce qui est karaté. Purling. Après, il y a des sports que je trouve... Je ne vois pas leur place aux JO, mais après... Par exemple ? Le break-nating. Ok. C'est de la danse, c'est du sport, ça. C'est comme si on disait que le golf, c'est un sport, quoi. Attention, 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 attention à qui tu parles. Attention à qui tu parles. Alors, je m'adresse au Vinter, est-ce qu'on peut dire que c'est claqué au sol, c'est le sport ? Alors, moi, je tiens à témoigner que j'ai vu le break, en vrai. C'était impressionnant, et c'est vraiment des athlètes, et de toute façon, tu n'es pas content, mais en même temps, il n'y en aura plus. Donc, les US n'ont pas retenu ça. Non, mais j'ai regardé, en soi, on dirait plus du trash-talking qu'autre chose. Ah, ouais. On peut voir ça comme ça, mais à ce moment-là, les scrims, c'est un peu ça aussi. Oui. Merveilleux. Les scrims, s'ils gueulent, ils ne se font pas disqualifier s'ils balancent des trucs. Ah, normalement, tu ne parles pas dans les scrims ? Au break, ils ne parlent pas. Au breakdance, oui, d'accord. Merveilleux, est-ce que tu fais un sport ? Ouais, je fais du foot avec des potes tous les jeudis. D'accord. Mais du foot sérieux ? Oui, foot sérieux, ouais. Ok. C'est quoi le foot ? C'est quoi le foot ? Même question de Gohan, qu'est-ce que tu entendais par là ? Non, parce que pour moi, tu me dis, je vais faire un foot avec des potes, c'est que tu prends un ballon et tu joues à l'arrache comme ça dans la rue. Non, non. Non, mais vraiment, il y a un arbitre, on respecte les règles, le hors-jeu. Ça dépend du terrain. Là, on joue dans un terrain de 7, donc il n'y a pas vraiment d'horre-jeu, mais ici, on joue dans un terrain de 11, ouais. Est-ce que ça s'appelle le foot sale ? Non, le foot sale, ces cinq personnes-là, c'est un terrain de 7, en fait. C'est un terrain synthétique. Il va te demander s'il y a des goals volants aussi. Les goals volants. Bon, les amis, quelle est la première chose que vous faites le matin, à peine réveillé ? C'est de plus en plus bizarre. Alors, tout le monde s'il fait du sport, ce qu'il fait le matin. Moi, je regarde mon plafond. La première chose ? Je regarde mon plafond pendant 10 minutes, je me dis, bah, voilà. Faut que je le paye. Faut que je paye mon loyer, faut que je paye mon loyer, faut que j'aille à l'école, faut que je rentre mes factures. Est-ce que tu te dis, je pourrais faire une fresque ? Non, je me dis, pourquoi pas avoir un miroir, comme ça, je me regarderai encore plus. Je sais bien, ça va être très radiophonique. Mais tout le monde a levé les yeux au ciel pour voir si on avait un miroir ici. Alors, des caméras, si tu veux. Il n'y a pas de miroir chez Aufermier. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que ça porte malheur. Parce que Damien est un vampire, mais si tu nous écoutes, Damien, merci de nous accueillir dans ton lieu. On embrasse très fort Damien, Suzy, Mathias, Margot et toute l'équipe d'Aufermier. Et d'ailleurs, Mathias, tu nous écoutes, mais on pense à toi très fort, parce que ce soir, ça va être son anniversaire à minuit. C'est demain, oui, effectivement. Ivan, c'est quoi la première chose que tu fais le matin à peine réveillé ? J'ai été à mon réveil, je fais un bison à ma mère, un câlin à mon père. Ouais. Je vais tous dans la nuit. C'est très bizarre. Je prends mon café, je prends mes protéines, et après, je me lance sur mon ordinateur. Ah, OK. Là, tu prends l'ordinateur, mais tu ne prends pas ton téléphone portable, tu scrolles pas sur les réseaux sociaux ? Non, j'ai arrêté ça depuis quelques années. Moi, ça dépend. Ça m'arrive. Des fois, je me réveille sur Insta, tu vas voir un message. Après tout, tu te retrouves à scroller, à voir des gens faire des conneries. Et tu es là, moi, de merde. Et dans quelle vie on vit ? Est-ce que vous pouvez prendre vos téléphones et me dire votre statistique en heure sur Instagram ? Ah, moi, je l'ai vu tout à l'heure, c'est 8 heures. 8 heures par semaine ? Ou par jour ? Par jour. Par jour. Par jour. C'est énorme. C'est le sommeil d'un chat, quand même. Il faut se le dire. Yvan, combien d'heures ? J'en ai aucune idée, mais je pense que ça va être aux alentours de 2-3 heures. Oh oui, non, mais attends, on veut voir les chiffres. Comment tu fais pour les voir ? Ça va être très radiopholique, ça aussi. Petit cours d'addiction aux réseaux sociaux. Je ne sais pas comment on fait, moi, mais moi, je sais que c'est 5 heures. Alors, moi, je peux me permettre quelque chose, mais tu tapes sur les gens de 20 ans. Johan, qui a 20 ans aussi. Johan, 20 ans, moi. Johan, 20 ans. Justement, comme j'ai 20 ans, je ne sais pas du tout comment fonctionne mon iPhone. Alex, c'est un peu cliché quand même de sa part. Alex, j'ai mon score sur le Snake du 33-10. Je peux te dire qu'il est pas mal du tout. Sur son Blackberry. Alex, combien d'heures as-tu passé aujourd'hui ou en moyenne par jour sur Instagram ? Comme ça, on va voir la vie d'un trentenaire. Est-ce que c'est en général ? La vie d'un trentenaire. Trentenaire, tu es bien sympa. Je ne sais plus où c'est. Attends, je cherche. Centre de contrôle, écran de veille, l'huile de minuité. Je pense quand même que c'est un peu cliché d'imaginer que les jeunes sont à fond sur Instagram. Comment ça se trouve ? Est-ce que c'est vrai ? Là, visiblement, merveille, tu gagnes, il y a tout. Là, elle s'entend pour l'écran. Mais il y a sûrement des plus anciens, notamment des trentenaires, qui sont aussi addicts. Après, si on demande à Daniel sa stat sur des sites pornos, ça peut être plus facile. J'ai appris qu'il a une technique. Parce que du coup, les statistiques sont diffusées, sont déguisées dans des applications qu'on ne soupçonnerait pas. Parce que je me mets en navigation privée. C'est pour ça qu'il m'avait montré l'application Artplastock. Je ne sais pas si c'était du dessin, mais pas du tout. On me dit dans l'oreillette que je devais faire un clap. Donc, le clap, il est fait. Merci, les gens sont contents. Voilà, ça s'est fait. Si vous aussi, vous ne savez pas combien de temps vous passez sur les applications comme Instagram, c'est quoi le raccourci pour que tout le monde puisse le faire ? Vous allez dans les préférences ? Contrôle, alt, sup. Ah non, ça, c'est pas sur les téléphones, non plus. Ah mais attends, je crois que ton temps d'écran n'est pas activé où il y a un truc du genre. Non, je crois qu'Ivan, il n'a pas du les records. Même l'iPhone a arrêté de compter. C'est tellement un ancien, Daniel, qui va te dire comment on fait pour délivrer la princesse à la fin. C'est dans Settings. Donc, vous aussi, si vous avez votre score, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux ? Moi, ça m'intéresse. Aimée, elle a son score. Aimée, c'est quoi ton score de... Deux heures. Tiens, viens nous le dire. Sur quelle application ? Du coup, il faut aller sur Settings. Et Instagram, c'est par exemple 1h37. Aujourd'hui ? Oui. Et cette semaine ? Il est jaloux. C'est trop peu. Je ne sais pas. Je dirais 3h ou grand max ? 3h ? C'est pas mal, ça va ? Attends, week. 4h. 4h25. C'est pas mal, sachant qu'elle travaille, contrairement à toi, Daniel. Une balle perdue. Moi, j'aimerais savoir écrivez-nous. Si vous nous regardez sur le chat, vous nous écrivez. Trouvez-nous. Vous savez comment nous joindre. Même sur le 0954 29 37 37. La hotline de Jacqueline qui vous répond. H24 pour fréquence 3. J'ai une question pour nos amis les vintenaires. Que signifie PTT ? Moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais. J'ai 20 ans, ça veut dire PTT en toute tranquillité. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas les PTT ? C'est pas point PTT. Je connais pas. Moi non plus. Quelqu'un a la réponse ? La voix. Les 30 R ont forcément la réponse. La voix. Donc, évidemment, PTT, c'était les postes, les télécommunications, du télégraphe et du télégraphe. Exactement. C'était l'ancêtre de France Télécom. D'ailleurs, tu peux demander ce qu'est un télégraphe, du coup. Un télégraphe, oui, oui. C'est une station de métro sur la vignette. Que signifie HTTPS ? Ça, c'est pas les initiales des réseaux, par HTTPS, Google. Oui, mais ça veut dire quoi ? Par contre, je sais pas. J'ai toujours vu ça, mais je n'ai jamais posé la question. C'est quand tu vas chercher l'info. C'est « Hey, psss ! » « Hey, Lycos ! » « Lycos va chercher ! » Oh, c'est vieux, ça. « Lycos ! » « Va chercher Lycos ! » Je pense qu'ils n'ont pas trouvé. Mais c'est ce qu'on met devant les URL. Alex, je sens que tu as la réponse de HTTPS. Ça veut dire quoi ? Un truc Secure Protocol, machin, là ? La voix ? Hypertext Transfer Protocol. Ça veut dire quoi, en gros ? En gros, ça veut dire que c'est un protocole pour transfert du texte. Ok. Et sécurisé. Plus sécurisé. Et sécurisé, effectivement. Mais il n'y a pas HTTP. C'est le protocole qui fait marcher les trois quarts, voire quasiment l'intégralité d'Internet. Quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Instagram… Ou sur Fréquence 3. Ou sur Fréquence 3, effectivement. Généralement, c'est du HTTPS. Sauf si vous écoutez en FM, là, c'est pas ce protocole. C'est du HTTP FM. C'est juste de l'FM. Que signifie 3W ? W, W, W. Pareil, c'est… Le catch ? Le catch, déjà. Mais ouais, mais c'est pareil. Ça fait partie des initiales de certaines choses que j'ai vu aussi. Après, qu'est-ce que ça signifie ? Je sais pas. D'accord. La voix, ça veut dire quoi, 3W ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Waf, Waf, Waf ? Oui. World Wide Web. Qui a inventé le World Wide Web ? C'est un certain John… John Webb ? C'est un peu prêté à confusion, mais c'est Tim Berners-Lee. Ok, bon, on le salue. Oh là là, comme il est tel sa science. Et qui a inventé Internet, tiens, tu sais ? Alors, ils sont plusieurs, mais notamment, on ne peut pas vraiment parler de qui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'universitats et d'Américains qui ont fait ça. Mais parmi les gens qu'on fait que c'est ce que c'est aujourd'hui, il y a Vint, Cerf, qui était assez collectif, toujours vivant, Cerf. Tu sais que c'est l'armée américaine qui utilisait Internet avant que ça existe ? Bien sûr, parce qu'en France, on se disait que le Minitel, ça allait marcher mieux. Mais ouais, voilà, le Minitel. 36-15, fréquence 3, ça existe toujours. C'est pas vrai. Non, c'est Europe 3, parce qu'à l'époque, c'était… Très rapidement, GPS. Ça va ? Ça veut dire quoi ? Tout le monde sait à quoi ça sert au moins. Oui, oui, oui. Ivan ? Mais concrètement, ce que… C'est un acronyme, c'est un acronyme, ouais. C'est pas un G de géolocalisation, un truc comme ça ? Presque, presque. Oui, oui, oui. Après, le reste… Le G, c'est pas géolocalisation, ça veut dire global. Ok, global. Le B, c'est un peu comme géolocalisation. Ah, mais c'est en anglais, du coup. Ah oui, c'est pas vrai, j'ai pas prévu. Ah, il faut dire GPS, tu vois ? GPS. C'est encore quelque chose militaire américain. Ah oui, attention. Du coup, c'est toujours militaire. Tu devrais dire, chez nous, on appellerait ça Galiléo, tu vois ? C'est plus sympa en Europe. C'est ça. Ça existe vraiment ? Galiléo, c'est le nom du système GPS, mais avec des satellites français qui ne marchent toujours pas très bien, mais qui est le système de positionnement par satellite global pour trouver sa position. N'oublions pas les Russes et les Chinois qui ont aussi leur constellation, c'est l'auté de terre. Voilà. Sinon, la boussole. Et le G, c'est pas le point G, parce que sinon, Daniel va tout de suite aller s'acheter un mapy. Maroon 5 ? Sans transition. Il n'y a aucune transition, ils sont là, Maroon 5. Les Maroon 5, ils toquent à la porte, là, comme ça. Entrez, entrez. Enter, ils sont pas... Ils sont américains. On a quand même le seul animateur qui ne sait pas lire. Mais c'est pas grave, on va envoyer Maroon 5. Quel morceau de Maroon 5 ? C'est des Slaves, non ? C'est ça. C'était pas ça ? Non, c'était pas ça ? Maroon 5, des Slaves. Alors, j'ai vu, Merveille aime beaucoup ce morceau. Et depuis tout à l'heure, j'ai demandé à Merveille, qu'est-ce que tu veux qu'on écoute ? Il m'a dit, non, on choisit, moi ça m'intéresse pas. Mais j'ai vu que t'aimais bien cette chanson. Ça va. Ça te rappelle quoi, cette chanson ? Ça me rappelle l'ennui quand j'allais à l'école. Et j'ai rentré à la maison. On parle des Beaux-Arts, là ? Non, on parle de l'école, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des profs aux Beaux-Arts qui t'écoutent, là, actuellement ? Probablement. Tu as une dédicace à faire ? Non, personne. Personne. Ok. On va revenir un peu sur les acronymes. GPS, Global, Position, Système. Oui. Global, Position. C'est vraiment militaire. Voilà. TGV. Trop facile. Trop facile ? Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est F, du coup, c'est pas... TGV. TGV, moi, je me dirais train. Oui. Après, le reste... Yoann ? Train, train, guivard. Il va bien, il va bien. Train à grande vitesse. Exactement. Et si on prend le logo du TGV, qu'on le met à l'envers, ça fait un escargot. Eh oui. Mais c'est totalement vrai. Ok. Je ne savais pas. Eh bien, au Beaux-Arts, on l'apprend. Tu vois, l'histoire des logos. C'est vrai, on l'apprend, ça, au Beaux-Arts ? Je sais pas. SMS. SMS. Je t'envoie un SMS. Send, message... Non ? Je sais, mais je suis pas à l'avenir, alors c'est ça, c'est pas loin. Signal, quelque chose... Aimé, est-ce que t'as une idée ? Que veut dire ? Comment ? C'est presque. Speed. John, John, est-ce que tu as une idée ? C'est court. Un SMS. Oui, c'est court. Et ça veut dire quoi ? C'est un message court. C'est en anglais. C'est court. Il y a short. Bingo, premier mot, oui. Search. Message. Message. System. Service. On a entendu. System. Et on l'a fait l'SMS aussi, Daniel. C'est short massage. Bon, allez, là, je pense que ça va parler à beaucoup plus de gens. FBI. C'est bonne idée ? FBI. Ivan, merveille, aimé. Quel rapport avec les vintenaires ? Il existe toujours, il existait à l'époque. C'était pour découvrir un temps que les vintenaires peuvent connaître. Federal Bureau of Investigation. Exact. Bonne réponse collégiale. Police et virale, quoi. Et celui-là, je pense que tout le monde l'a. Milf. Ah, mais ça, c'est à la boulangerie, c'est à l'abréviation d'un milfeuille. Je suis souvent ça aussi. Vous me mettrez un milf pour la fin de la soirée. Mettez-moi en deux. Ah, le gourmand. Ils sont en promo, donc il ne faut pas gâcher. Mais on n'a pas la réponse, du coup. Alors ? Quelqu'un a la réponse ? Mother, I like to follow. Moi, je ne sais pas. Mais dis-le dans le micro. Mother, I like to follow. Voilà. C'est que moi, je ne savais pas. Tu ne savais pas ? Moi non plus. Le problème avec nos régénérations, c'est qu'on connaît les abréviations, mais on ne se demande jamais c'est quoi, en fait. Bon, on sait ce que ça veut dire, quand même. Oui, voilà. Tu sais ce que ça veut dire ? MDR, quoi. LOL, PDR. Que veut dire LOL ? C'est un acronyme. Même les quarantenaires ne savent pas forcément ce que veut dire LOL et LMAO. Elle, il y a un love. Oui. Lot. Oui, vas-y. Lot of love. Lot of love. Ah oui, alors, en fait, ça voulait dire autre chose. En fait, la plupart, c'est anglais, c'est pour ça. C'est laughing out loud. En fait, si je vous demande tout ça, c'est parce qu'on s'entraîne pour le Englisho qui arrive. Oui, oui. Parce que si je vous dis LOL, il faut que vous compreniez, quoi. C'est dans 22 minutes. Les deux vintenaires sont sur Paris ? Oui. Et l'encar ATP, ça veut dire quoi ? Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. R-A-T-P. Ivan, R-A-T-P. Non, mais c'est drôle. R-A-T-P, R-A-T-P, quoi. Voilà, c'est ça exactement. C'est la gentille amoureuse chose. C'est rentre avec tes pieds, tout simplement. Voilà, exactement. Reste assis, t'es payé, ça marche aussi. Comment ? Tu ne l'auras pas dit. De quoi ? R-A-T-P. Ah bah non, c'est rentre avec tes pieds. Ah oui, d'accord. C'est la régie autonome. Des transports parisiens. Waouh. Parce qu'il a fait une rose de tête dans Reste assis, t'es payé. On a perdu Daniel d'un coup. Il a fait, il parle de moi là. Je me suis dit, mais... Il travaille à la R-A-T-P pour savoir ça. Ce n'est pas possible. Pas du tout. C'est écrit partout, en fait, quand tu regardes dans le micro. Allez, tant qu'on y est, SNCF. Savoir nager comme Fernandelle. Savoir nager comme Fernandelle. Sur 9, 5 fainéants. Moi, je pensais que c'était savoir nettoyer les chaussures d'une femme. SNCF ? Savoir nettoyer les chaussures d'une femme. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. L'idée, l'idée. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais d'accord, ok. Il n'y a pas de mots là-dedans. Comment ? Il ne répond pas, du coup. Il n'a même posé des questions. Ah oui, oui. Société nationale des chemins de fer français. Des chemins de fer, il n'y a pas français. Voilà. Moi, j'aime bien la SNCF. SNCFF. Voilà, c'est ça. La tranquille famille ? Exactement. Avec elle ancienne. Ivan Merveille, comment imaginez-vous le quotidien des gens qui avaient 20 ans, il y a 20 ans ? Je le vois avec leur famille, les enfants. Combien d'eux sur Instagram ? Aucune. Trop occupé, s'occuper des enfants, je dirais. Sinon, tu aurais pu répondre parce que l'Instagram n'existait pas. C'est ça, moi. Moi, je pense que c'était un monde différent. Il n'y avait pas tout ça à Instagram et cette facilité. Donc, les gens vont dire que vivaient plus. Même pour envoyer des messages, écrivaient, s'appeler, se donner des rendez-vous et arriver à l'air à un point. Tu regrettes ? Tu regrettes ça, merveilleux ? Je regrette ça parce qu'aujourd'hui, j'arrive. J'arrive. 30 minutes, 20 minutes. J'arrive. C'est ça. Alors qu'avant, je pense que les gens étaient un peu plus… En fait, la parole était plus sacrée avant. Quand tu donnais ta parole, tu l'as respectée. Surtout, maintenant, les gens ne parlent que sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a un problème, ils parlent sur les réseaux au lieu de se parler face-to-face. C'est ça. Vous êtes ponctuel, tous les deux ? Oui, moi, je m'arrive à attendre parce que j'ai horreur d'attendre. Je suis impatient. Du coup, je n'aime pas faire attendre des gens. Ça me stresse. Moi, de même. Et après, ça, je pense que c'est l'éducation. Et comment, on va dire, tes parents aussi sont ponctuels. Toi, tu es ponctuel aussi. Je ne sais pas le coup du… Non, mais le métro, il est à l'arrêt. Non, non, non. Non, mais c'est surtout… Si ça arrive, c'est que le métro est vraiment à l'arrêt. Il n'y a aucun de Daniel qui sort sur les excuses. T'inquiète. Non, mais c'est surtout les respects que tu dois rejoindre. Moi, quand je respecte quelqu'un, j'arrive à temps. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, respecté ou pas, je pense que c'est important d'arriver à l'heure. Et le respect, alors, en amitié, je suppose. C'est ça. Je te respecte, je t'apprécie. Donc, tu me demandes d'être là à telle heure, je serai là à telle heure. Moi, je vois ça comme ça. Mais tout le monde est comme ça ? Non. Non. C'est sûr. Vous êtes les deux invités, vous êtes les deux vintenaires exceptionnels, en fait. Non, il y a beaucoup de gens comme ça aussi. Après, on n'est pas exceptionnels, mais c'est chacun et ses valeurs. Oui, c'est ça, c'est des valeurs. C'est des valeurs que tu apprends. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, à notre époque, en noir et blanc. En rouge et noir. Nous, on faisait tout pour arriver à l'heure. Et les trains étaient en retard. Oui. Et maintenant que les trains arrivent à l'heure, tout le monde est en retard. C'est ça. C'est ça. Je pense que tu trompes, parce que les trains n'arrivent pas à l'heure, et on n'arrive pas à l'heure. Et moi, j'étais déjà en retard dès le début. On ne peut pas dire que c'est générationnel. Il est sorti à 12 mois, tranquille. Pour le coup, je suis sorti en avance. Comment vous vous voyez dans 20 ans ? Mais attention, je ne veux pas la réponse maintenant. Vous réfléchissez. Vous avez le droit à un joker, un avis du public. Et on va demander aux garçons de la rue de derrière. Bon, il n'y avait pas urgence, mais on peut leur demander. Il y a un, s'il n'y a pas urgence, s'il n'y a pas urgence ? Encore 4 minutes, si tu veux. Ok, ok, ok. Alors, c'est très bien. On va faire un quiz. C'est un peu tordu, le garçon de la rue de derrière. Les garçons. Les garçons. Il ne faut pas être trop... Est-ce qu'il y a un rapport avec la MILF ? Non. On va faire un petit quiz avec Yoann, Yoann Vintan. Alors oui, bon, je t'explique. Journaliste, motomobile et surtout l'auteur d'un livre que j'ai entre les mains qui s'appelle Full Moon Races, Yoann Genouvrier. C'est aux éditions Lulis Bleu. Et on fera une émission spéciale autour de... Ah, carrément, une émission spéciale autour du bouquin. Pas de problème. Avec grand plaisir. Ok. Alors, moi, je t'explique. Moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu 20 ans en l'an 2000. Ça ne se voit pas. Et donc, quand tu m'as demandé à mes 20 ans ce qui me revenait de mes 20 ans, donc, j'ai pris quelques notes parce que, voilà, donc, outre le fait que la création musicale et artistique de l'époque était quand même foisonnante. Mojo Lady. Non, non, c'est la vérité, c'est la vérité. Il n'y a qu'à regarder en ce moment l'excellent documentaire sur DJ Mehdi que je vous conseille qui montre qu'à l'époque, on avait énormément de créativité parce qu'on n'avait pas les instruments qui allaient avec. Donc, lui, il a inventé, il a été beatmaker avant l'heure. Il a inventé le sampling à sa sauce. Le sampling existait déjà, mais c'était des machines qui coûtaient très cher. Bref, c'est tout. Ça prouve qu'à l'époque, il y avait beaucoup de créativité, mais on n'avait pas le choix, en fait. Ensuite, il y avait aussi la richesse au niveau du cinéma parce qu'il y a quand même des monstres qui sont sortis, notamment Titanic qui était un truc gigantesque. Voilà, on n'a pas les mêmes. Voilà, tout à fait. Ou des films comme Trainspotting qui étaient complètement… Des films en thé, en fait. En thé, exactement. Et La Tulipe Noire aussi. Ça, c'est un film de l'amour. Mais en fait, quand tu m'as parlé de mes 20 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me parle le plus ? Parce qu'en fait, c'était les débuts d'Internet, c'était tout ça. Et en fait, c'est les francs. Oui. Et c'est tout ce qui était, à l'époque, plus ou moins accessible pour nous. Quand tu vois, les prix de maintenant, c'est hallucinant. Alors, tout a augmenté, on est d'accord. Mais quand tu transposes en francs, je me suis dit, ils ne vont jamais trouver. Donc, je me suis dit, on va faire un petit quiz rapide. Vous avez grandi avec les francs ? Non. Non, vous n'avez pas connu les francs ? Mon père, oui, mais pas moi. Moi, je suis connu au Congo parce qu'on est en retard, mais après, on part pas en Europe. D'accord. Eh bien, écoute, je vais vous poser une question, vous allez y réfléchir, et après, je vous ferai un petit quiz. Allez. Juste, le prix de la baguette de pain pour vous, alors, taux de conversion par rapport aux francs et aux euros, Daniel, 1 euro égale 6 francs 55, 957 centimes. Exactement. Parce que moi, je suis un ancien, je suis obligé de recalculer en francs dans ma tête pour que ce soit le bon prix. Il faut avoir une monnayette pour avoir autant d'argent. Vous ne nous donnerez pas le prix en francs, mais vous nous donnerez le prix en euros d'après vous. Donc, je vous laisse réfléchir au prix de la baguette. Et Daniel, normalement, doit faire son métier assis payé, c'est-à-dire ? Conduire les métros. Non. Lancer les enfants de la rue de derrière, là. Ah oui, d'accord. Eh bien, j'ai mon idée. 20 centimes. 20 centimes, de quoi ? 0,20 en euros. Alors, la réponse après les gars qui passent par derrière. Allez, I want it that way. They're back to the boys. Jusqu'à la dernière note. C'est quelque chose que Johan me disait tout à l'heure. Avant, on enregistrait avec les cassettes. Exactement. Les morceaux et on attendait que... Il y avait un connard d'animateur qui faisait son petit speech. Vous êtes toujours sur fréquence 3. Exactement. J'ai arrêté de revenir dans les... Moi, je pense à ceux qui sont encore avec des lecteurs cassettes. Et j'attends la dernière note. Parce que je me dis, moi aussi, j'aimerais pas avoir la voix d'un animateur qui me dit les Backstreet Boys sur fréquence 3. Mais je te rassure, à ce temps-là, ils sont couchés parce qu'ils sont à l'EHPAD. Donc, on retrouve... C'est parti sur la baguette. La baguette de pain qui est un peu le symbole de la France, entre autres, avec Daniel National. Daniel National, c'est moi. À l'époque, c'était combien pour vous une baguette ? 20 centimes. Sachant qu'aujourd'hui, c'est... On est à combien ? On est à 1 euro. La baguette. Et c'est des traditions ? Oui, ça a monté avec le temps. Parce qu'1 euro 20, je trouve, c'est pas cher. C'est fou. Moi, j'ai vu des baguettes... Non, mais par rapport avec le franc... 1 euro 20, ça fait 8 francs. Dans mon 16e, les baguettes sont à 3 ballons. 3 16e. Dans mon 16e. Par contre, on dépendait de quel rang. Je sais pas qui se démerde. Pour moi, la baguette d'avant, c'était 20 centimes. 20 centimes. OK, donc ça fait à peu près... 1 franc, 2 francs, non ? Ah non. Attends, on parle de 20 centimes d'euros ? Oui. OK. 20 centimes d'euros, mais ça fait... 1 franc 90 ? Oui, c'est ça. À peu près ? Ah, mais c'est ça ? Pour moi, je crois... Je vais dire un truc. Moi, je pense 5 centimes. Une baguette. 5 centimes d'euros ? 5 centimes ! 5 centimes d'euros, oui. Attendez, je crois que vous avez pas... En fait, on parlait en France, pas en Ukraine. Donc non, c'était 3 francs 20 à l'époque. Ah oui, quand même. En 2000, à Dijon, c'était à 2 francs. Je vais dire que je me rappelle de 2,50, mais c'était peut-être encore avant. C'est possible. Je parle de 2 000, parce que... 60 centimes, après. 60 centimes, la baguette ? Attends, on parle bien des centimes d'euros. Oui. OK. Quand tu dis 2,50, c'est pas 2,50, c'est 2 francs 50. OK. Le ticket de métro ? C'est quoi le prix actuel ? 2 euros... Pendant les JO ou après les JO ? Avant ou après le passage du F2000. Le follow, je veux dire. Le ticket de métro, je suis à peu près sûr qu'il est à 2,15 euros si tu fais pas de... Pourquoi 15 ? Parce que c'est comme ça. Ça sert d'où les 15 ? Je sais pas, de ma poche. De ta poche, j'ai l'impression. Mais non, mais il n'y a pas de 2,15. Si, c'est 2,15. OK. Donc ça faisait 14 francs. C'est ça, et c'était beaucoup moins cher. 14 francs, le ticket de métro ? À l'époque, c'était 4 francs. Ouais, c'est ça. 4 francs, d'accord. Le ticket de métro. 4 francs, c'est-à-dire... Non. 80 centimes ? Non, 60 centimes. 60 centimes. D'accord. T'imagines ? C'est fou, hein ? Le même prix que la baguette, quoi. Je crois qu'entre les deux élections, quand Hidalgo est passé, ça a pris 20 francs, le ticket. Ouais, parce que t'es un compteur en francs, du coup. C'est un peu bizarre. Une partie de baby, je sais pas si vous jouez encore au baby, d'ailleurs. Je m'en rappelle très bien, c'était 10 francs. La pièce de 10 francs, on mettait ça pour bloquer le baby. Ah, ça c'était... Alors, la pièce de 10 francs était plus petite que les autres, mais en fait, c'était entre 2 et 5 francs en fonction des endroits où t'étais. Oui, il y avait des... Ah oui ? C'est comme les flippers, t'étais pas toujours la même pièce. Je devais jouer au baby foot en or, moi, parce que... C'était dans le ton 16e. Tu mets de ça une pièce de 2 sur le truc, souvent c'était pour ça. Moi, je compte sur toi, Daniel, qui est très fort avec les chiffres, si tu pouvais traduire à chaque fois, enfin convertir, donc 5 francs, ça faisait en... C'est 80 centimes. 80 centimes d'euros. Et un café. Alors aujourd'hui, un café au comptoir, c'est très rare de trouver un café au comptoir à 1 euro, c'est un miracle. Ouais, c'est 2 euros, 2 euros, mais ici c'est pas... Donc, un café à 2 euros, et bien avant c'était 7 francs le café. 7 francs, ce qui fait... 70 centimes. Non, 1 euro. 1 euro. Un peu plus d'un euro. Ça fait 1 euro, quoi. C'est fou, hein, il y a des trucs. Bizarre, ouais, quel quoi. 7 francs ? Attends, je me rappelle de ma mère à Didon qui disait que 5 francs, c'était très cher payer le café. Et voilà. Pas de commentaire, elle est coûte. Un demi, un demi, c'était combien ? Un demi, voilà, aujourd'hui, un demi, ça dépend aussi. Ça dépend, si t'es au Batignolle, un demi au Batignolle, c'est plus cher qu'un demi à Saint-Germain. Un demi, 3 euros. Un demi, je dirais. Aujourd'hui, c'est 3 euros. Et bien, c'est simple, un demi, c'était 3 francs, et maintenant tu les mets en euros. 3 francs, 3 francs. Ouais. Après, 3 francs, 3 francs. C'est quoi ? C'est 40 centimes ? 50 centimes. 55 centimes. 50 centimes, ouais. 55 centimes, le demi. Et aujourd'hui, le demi, il est au moins à 5 balles. Parce que t'avais une porte à moins de 10 balles, donc oui, oui, c'était ça. Et aujourd'hui, trouver des portes à moins de 10 euros. Attends, maintenant c'est local et tout ça. C'est local, et bien justement, ça va être encore moins cher, normalement. T'en as dans les bas quartiers avec un vieux cyclope qui te sert à moins de 10 balles la porte. C'est un hobby. Et qui t'insulte au passage. Et t'as 1 euro de Eco Cup. Et un CD, parce que nous, on achetait des CD à l'époque. Ça, c'est vachement important. Ça veut dire quoi, CD ? Ça se fait bleu, CD maintenant. Ça se fait toujours, mais maintenant c'est en mainstream et tout ça. Maintenant, c'est Spotify et tout ça. Ouais, c'est ça. Le streaming n'existait pas trop à l'époque. Vous l'avez, c'était long. C'était très long. Vous l'avez, le CD de Spotify ? Ils ont sorti un CD. Donc le CD, donc le compact disque, déjà on attendait avec impatience parce que l'album sortait à ce moment-là. Et les sous-titres ? Et les albums où tu retournais le CD ? Non, ça n'existait pas. Ça, c'est la case d'accord ? Ça, c'était les laser disques vidéo qui étaient... Attends, ça c'était soit une crêpe. Soit une milf, c'est ça que t'allais dire. Ah non, c'était les vinyles peut-être. Ah oui, d'accord, tu confonds les CD et les vinyles, ça va être compliqué. On a mis l'autoradio de ta voiture, il est complexe. Donc le CD, c'était 140 francs. 140 francs. C'est quasiment le même prix maintenant. 20 euros ? Ouais. Non, en plus, 23 euros. Merci. 15. 23,15 euros. J'ai des bons marchands de journaux. Les albums, c'était peut-être plus de 100 balles. Mais je me souviens, les EP et les singles, c'était moins cher. Voilà. Donc c'est assez fou. Quand on regarde ce qu'on payait avant, je voulais faire rapide, le téléphone portable de l'époque, c'était le 3310. Ouais, ouais, ouais. Le docker, il coûtait 120 francs, à peu près. 120 francs ? Ouais. Donc c'est pas grand-chose, c'était 15... 120 francs ? 15 euros, c'est ça ? Ah ouais. Et le truc était indestructible. C'est indestructible. Tu vois, il tombait par terre. Il existe encore. Tu le jetais, il revenait dans ta main. Je disais, non ? T'avais la PlayStation qui se vendait 750 francs. Ah ouais, moi, attends, la PlayStation 1 ? Oui. Je me suis fait avoir, moi je l'ai acheté à 999 francs. Et t'avais un jeu à des manettes avec... 750 francs, c'est quoi ? C'est 50 euros ? Ça fait 150 euros. 150 euros ? 150 euros, c'était la PlayStation 1. Ah oui, et maintenant c'est x3. X4. Ce qui va vous faire le plus pleurer, je crois, c'est le prix du permis. Auto. Vous avez le permis ? Non, non, non. T'as le permis, Ivan ? Encore. Allez. Moi, je me rappelle... C'est quoi le prix d'un permis maintenant ? Alors, moi, je me rappelle... 1200... Ça dépend de tes aires de conduite, mais ouais, t'étais dans le 1000. Ouais. Dans le 1000 par là. 1000 ou au-dessus. Mon permis a coûté, je suis tombé sur le prêt que j'ai fait, auquel j'ai souscrit à 0 euro à l'époque. 1400... T'as travaillé, Daniel, hein ? 1400 euros. 1400 euros, donc. En 2009, donc ça faisait 10 000 francs. Waouh ! Et le permis, à l'époque, était à 4000 francs, à peu près. J'en reprends, c'est deux fois. Donc voilà, toi, tu veux bien redoubler tout ce qui passe, toi. Et moi, mon permis, j'ai eu du premier coup, sans faute, et félicité par les inspecteurs. Ah, parce qu'ils t'ont arrêté juste après. Enfin voilà, mais après, il y a l'effet inverse. Le prix d'un billet d'avion, maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Ça dépend où tu vas. Ah oui ? À Copenhague ? À Paris-New York, par exemple ? Ça dépend quand ? Le prix des vêtements. Pour beaucoup, c'est beaucoup moins cher, mais en fait, tout simplement parce que la qualité n'est plus la même. N'est plus la même, ouais. Avant, tu fumais des... Donc c'est plus cher, mais c'est pas mieux. Exactement. Tu fumais des clopes dans l'avion, avant, quand même. En plus, c'est un cas de qualité. Est-ce que tu regrettes le fait de ne pas pouvoir fumer dans un avion ? Ouais, totalement. Tu fumes, Ivan ? Énormément. Fumais-tu, sache-le. Merveille, tu fumes ? Non, pas du tout. Fais comme Merveille. Je compte arrêter, je te rassure. Demain ? Oui. OK. On se donne rendez-vous dans 20 ans ? Allez. Allez, Patrick. Merci pour ce quiz Eurofranc. Ouais. C'était plus le quiz 2000-2024. Le quiz des années 2000. Le bug des années 2000, ça vous parle ou pas ? Le quoi ? C'est ce qui va arriver. Déjà, tu dis le bug. Le bug, le bug, le bug, oui, je suis un peu québécois, désolé. Le bug des années 2000, c'est ce qui va se passer dans à peu près deux minutes. Parce que vous allez entendre des gens parler en anglais, mais ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un glissement de fréquence ou quoi que ce soit, ce n'est pas un hack, ce n'est pas un prank. Donc, on va faire un glichot. Donc là, il y a Alex qui est en train de se préparer. Il a sorti son maillot des Jeux Olympiques. Il y a toute une team qui est dans les starting blocks. Mais moi, avant de terminer l'émission, Ivan, merveille, j'aimerais savoir, vous vous voyez où dans 20 ans ? En 2044. Aïe, 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 aïe. Dans mon foyer, avec ma femme, mes enfants. Combien d'enfants ? Deux. Combien de garçons et de filles ? Combien de femmes ? Une, si possible, quand même. Plusieurs business. Merveille. Dans 20 ans ? Moi, dans 20 ans, j'espère avoir une vie assez paisible. Où ça ? Je ne sais pas, en France, au Brésil, où tu veux, mais où je me sentirais à l'aise, où je trouverais la stabilité. En train de peindre avec les moyens nécessaires, pas riches non plus, je ne sais pas besoin de ça, mais juste avec les gens que j'aime, c'est suffisant, et la santé. Est-ce que le matin, tu te réveilleras, en regardant sur le toit, tu diras, mais d'où sort cette peinture ? Non, je me dirais que putain, j'en ai fait du cheveux, quand même. Ils sont hyper soft, quand même. Parce que nous, quand on nous disait, dans 20 ans, tu te vois où ? Est-ce que je serais encore vivant ? Tu vois bien Rockstar ? Tu voudrais faire des sports extrêmes ? Eh bien, vous savez quoi ? C'est parce que j'ai choisi les meilleurs vintenaires, actuellement, en France. Et ils sont là, ils sont avec moi. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup, Merveille, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous ? Transformés en English speakers. On va changer nos accents, on va se changer. Et Yvan, tu parlais de... Toi, tu voulais être une popstar ? Non, pas une popstar. Une rockstar ? Peut-être rockstar, oui. Eh bien, lui, il voulait être popstar, et maintenant, il ne le veut plus. Il s'appelle John, et on l'écoute tout de suite, sur Fréquence 3. Et je vous dis à l'année prochaine, au mois prochain. Non, j'avoue. Je suis jet lag, là. Restez avec nous. C'est Anglico qui commence maintenant, et John, popstar, sur Fréquence 3. Merci. Merci. Merci.